– Et avec nous sur ce plateau, ce jeudi soir, nous allons parler de Sud-Ouest Solidarité. Christian Bonnet est avec nous, le délégué général de l'association, et comme Catherine Berthiault, qui s'occupe de la communication de Sud-Ouest Solidarité. On va revenir sur, bien évidemment, en cette période pré-hivernale du but essentiel de l'association. On va reparler effectivement de l'historique avec la bûche d'hiver, Christian. – Tout à fait, parce que l'historique, c'est Jacques Lemoyne, le fondateur de Sud-Ouest, qui a créé la bûche d'hiver en novembre 1947, c'est vieux donc, il y a 73 ans. Et la bûche d'hiver est le socle de l'association pendant de nombreuses années, l'association aidée en fournissant du bois et du charbon. Ensuite, nous avons élargi nos activités. Désormais, il y a le chauffage et le logement qui sont réunis dans la bûche d'hiver, elle-même intégrée dans Sud-Ouest Solidarité. Nous avons la formation professionnelle et l'insertion professionnelle également. Nous avons les maladies rares avec quatre enfants et le handicap. Et puis, il y a un autre domaine qui est le domaine des catastrophes régionales. Et c'est un domaine qui intervient. Nous intervenons chaque fois qu'il y a une catastrophe dans la région pour essayer d'aider. La dernière en date, c'était à Salisse-de-Béart. Nous nous avons amené 47 000 euros à 16 entreprises en difficulté qui coulaient. Voilà. On va revenir effectivement sur la fonction de l'association. Les dons, puisque vous fonctionnez uniquement avec des dons. Uniquement, oui. Vous avez une association qui, depuis 1947, a évolué, n'est-ce pas, Catherine ? Puisqu'aujourd'hui, vous fonctionnez aussi beaucoup avec le site Internet, les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Donc, on s'appuie beaucoup sur les réseaux sociaux. Notre page Facebook, notamment, qui est assez dynamique, avec de plus en plus d'abonnés. Et d'ailleurs, on invite les... Et de demandes, j'imagine. Et de demandes, voilà. Les demandes passent plutôt par les assistantes sociales, en général. Mais la page Facebook permet de faire vivre au quotidien l'association auprès des gens, de les informer des actions qu'on peut mettre en place, mais aussi des actions qu'on fait vis-à-vis des gens qui sont dans le besoin. Ça, c'est de l'immédiat. Mais il y a aussi le site Internet sud-ouest-solidarité.fr. C'est ça. Sud-ouest-solidarité.fr, qui est tout récent, très bien fait. Et alors qu'est-ce qu'on y retrouve exactement ? Alors sur le site Internet, on peut faire un don, bien sûr. C'est un petit peu aussi l'objet de notre venue aujourd'hui. C'est qu'on a vraiment... Christian développera tout à l'heure. On a vraiment besoin de dons en ce moment. Cette période de crise est très compliquée à passer pour nous. Donc faire un don, être au courant de nos actualités. On organise aussi des spectacles, des concerts caritatifs, bien sûr. Donc on retrouve tout ça sur le site Internet. Il est vraiment très bien fait. Il suffit de se connecter sur le site et on voit tout défiler. Et on peut avoir toutes sortes d'informations sur notre fonctionnement, sur les aides, voilà. Et faire un don ou éventuellement même un leg. On accepte bien évidemment aussi des legs. Alors effectivement, la crise sanitaire, vous l'avez dit, n'a pas arrangé des choses. Puisque j'imagine que ça a engendré aussi de nouvelles demandes, d'un nouvel afflux. Et forcément, ça génère aussi des besoins. Et les besoins en dons, il y a un exemple en ce moment particulier. Alors notre fonctionnement, il est bon de le préciser, nous ne fonctionnons qu'avec des associations partenaires triées sur le volet et les services sociaux. C'est-à-dire que nous recevons des dossiers qui sont déjà passés par le CRIB d'assistants sociaux. Et nous-mêmes, nous repassons au CRIB avant d'aider. Particularité de Sud-Ouest Solidarité, un euro collecté est un euro distribué. Puisque grâce à Sud-Ouest, nous n'avons aucun frais. Nous sommes certainement la seule association en France à pouvoir faire ça. La difficulté, c'est très simple. C'est que les demandes ont cru d'une manière exponentielle. Parce que la situation de beaucoup de Français est devenue catastrophique. Un exemple, par exemple, celui qui travaillait en prenant les transports en commun pendant une longue période, n'a pas pu les prendre. Les transports en commun ont changé leurs horaires, ont changé tout un tas de choses, etc. Ils prennent la voiture, ils ont des bas salaires, bien sûr, une voiture qui est limite, une panne, il faut réparer pour aller travailler, etc. Il y a tout un tas de choses. Les femmes battues, nous avons eu deux cas de femmes battues. On a eu un suicide à gérer. On a des choses qui sont catastrophiques. Je passe sur les enfants pour lesquels il a fallu fournir un ordinateur d'occasion ou quelque chose pour qu'ils puissent étudier. C'est vraiment quelque chose de catastrophique. Et la particularité, c'est que nous aidons ici, dans la région, à côté de chez nous. L'argent, on sait où il va. On sait où il va, on peut le contrôler. Nous sommes une association 100% transparente pour cela. – Et aujourd'hui, il y a un cas, on va dire plus prégnant qu'un autre aujourd'hui, qui nécessite aussi un apport financier immédiat ? – L'apport financier immédiat, c'est tous les dossiers liés à la Covid-19. Parce qu'il y a des dossiers qui arrivent. Alors, un coup, c'est le chauffage, un coup, c'est le logement, un coup, c'est l'équipement. On a eu, par exemple, une personne diabétique, insulino-dépendante, qui devait avoir des produits dans le réfrigérateur. Le réfrigérateur est tombé en panne. À partir de là, il y avait tout un tas de choses. Nous avons pu acheter un réfrigérateur pour l'aider. Les cas, ils sont assez identiques, disons. Le premier, c'est des gens de faibles revenus, avec de faibles moyens. Et la moindre virgule qui change, ils ont un budget qui est étriqué. La même virgule qui change, ils ont des frais complémentaires, ne serait-ce que les masques, ne serait-ce que les transports, etc. Et ils plongent dans le rouge. Et à ce moment-là, il faut les aider. Il faut les aider. Et nos aides sont souvent dissuasives. Elles arrivent à relever une situation durablement. Mais encore, faut-il qu'on ait de l'argent pour ça. Et c'est pour ça que nous voulons vraiment faire un appel aux gens de la communauté bordelaise, mais de la région entière. Aidez-nous. Nous en avons besoin. Alors effectivement, des dons qui sont défiscalisés aussi. J'imagine que les réseaux sociaux vous aident aussi à répondre des fois à cette immédiateté à travers un appel plus général. Bien sûr. De toute façon, on reçoit des messages sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et les relais sont immédiats, parfois. Voilà. Et on organise aussi... Je reviens sur l'aspect régional de l'association. On organise aussi des spectacles, des manifestations dans différentes villes et départements de la région pour pouvoir être présents et puis ne pas concentrer nos aides et nos centres d'intérêt sur Bordeaux ou la Gérône. On a bientôt aussi des portes ouvertes dans un château du Françadet qu'on aide un petit peu à se sortir de cette période. On va avoir un concert fin novembre à Périgueux, certainement dans la cathédrale. On est en train de construire tout ça. Et puis, l'année prochaine, il va y avoir un concert surprise. Alors là, ça va être quelque chose de très, très fort. On ne peut pas encore dévoiler, mais ça va être... Franchement, on a été... Ça a fait chaud au cœur de voir la personne qui est d'accord pour faire un concert gratuit pour nous. Mais bon, j'en dis pas plus pour l'instant, mais ça va être... Une personne très médiatique. Une personne très médiatique et qui est un petit peu dans l'univers de la cuisine, on peut dire. Oui. Enfin voilà, c'est une surprise. On ne va pas en dévoiler plus. On ne va pas en dire plus. Mais c'est vrai que je reviens sur ce que disait Christian. 100% des dons à l'association sont redistribués. Il n'y a aucun frais de fonctionnement, puisqu'on a la chance de faire partie du journal Sud-Ouest. Et tous les dons sont déductibles des impôts, pas des revenus, mais des impôts à 66%. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Christian, d'avoir été avec nous. Et on vous rappelle, effectivement, si vous souhaitez aider Sud-Ouest Solidarité, vous pouvez passer par leur site sud-ouest-solidarité.fr. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est le 19h Sport avec Bastien Loquet. Merci. Merci.